Bon les gars, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu dans ce passage, je me baladais sur Twitter et j'ai vu un hashtag Pride des banlieues. Alors pour moi, Pride des banlieues, c'est deux termes qui sont, enfin c'est un oxymore, si pas un paradoxe en réalité. A priori non, parce que la réalité peut se tordre en fonction de l'idéologie des gens, on dirait. Donc voilà, moi quand je vois Pride des banlieues, j'ai tout de suite pensé à ça. Et en fait, c'est pire, c'est vraiment pire. Je vous propose de regarder ça, je vous promets, vous ne serez pas déçus, c'est parti. Bon, ça commence bien, comme vous pouvez le voir. L'ami sans phare ni voile, l'ami à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Sur le coup, je suis d'accord avec toi. Donc ça commence fort avec ils sont mignons quand même et si naïfs. Bref, ça dit quoi en dessous ? Et il y a qui qui répond, qui dit Nico, 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 c'est mignon comme pseudo. C'est pas mal. C'est pour ça qu'il est vital pour la France de combattre l'islamofascisme. Ça donne quoi ? Ah, ça tue du papacito, quoi. Hein, tout ce qui fait des rires, cette République qui occupe la France est une chance. Émeute de Congolais, coronavirus, effondrement des finances, progression du viol mental de l'indigénisme, gilet jaune. Moi, j'attends le coup d'État militaire pour la purge des gauchos collabos. Ok, on fusille pendant une semaine des millions de salopes, on coupe les subventions à l'IB et autres collabos de base de procès et humiliation publique. Puis on renoie avec la France d'abord 1789. Tout s'effondre et les gauchistes savent que le temps joue pour nous. Ok, et le dernier c'est quoi ? Si tu es 20 000 journées sauf 70 millions de Français, il ne faut plus hésiter. Ah ouais, bon, c'est du papacito, quoi. Ouais. Qu'on arrête de construire des mosquées, je suis OK pour les faire sauter. Ok. Quand tu serres la main d'un juif, tu as toujours intérêt à voir si tu as toujours tes 10 doigts. Oh putain, elle est sale, celle-là. Elle est vraiment sale. Les prétendus... Merde. Les prétendus... Ahem, 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 et le prétendu ahem, ahem, des Juifs forment un seul et même mensonge historique. Ok, ok, Geneviève Veselin, candidate RN dans la Creuse. Et elles ont toutes les trois des belles têtes de vainqueurs, on va pas se mentir. Alors, sous le soleil de la pride des banlieues pour lutter de manière intercessionnelle contre toutes les formes de discrimination. Merde. Putain, c'est fou. Responsable LGBTI+, pour Amnesty France. Zut. Juriste et syndicaliste au Conseil d'État. Juriste et syndicaliste au Conseil d'État, sérieux ? Et Twitter, armayonne, il lui, ok, vegan, évidemment, évidemment, freedom, justice, equality, human rights for all humanity, bisous, nours, ferme les yeux, réalité, pas bien. C'est un peu ça l'idée, non ? Et donc, voilà, sous le soleil de la pride, machin, de lumière intercessionnelle, etc., les gens répondent quoi, ça ? C'est T-shirt. Ah ouais, c'est vrai, ça, ah ouais, ah 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 ah, amour, ok, pédé-séropo-islamo-gauchiste, ok, j'ai des plumes islamo-gauchistes en homicité dans le cul et je t'emmerde. Putain, mec, merci pour ton tweet, j'aurais pas, j'aurais pas pisté le coup des T-shirts. On respectera vos murs quand vous respecterez nos droits, ouais, ok. Why be racist, sexist, homophobic and transphobic when you could just be quiet. Ok. Mehdi, Célia, putain, merci, mec. Auteur queer, autiste et énervé, Hilde, Boys Love Beach Project. Ouais, mais c'est un troll, lui, ça, c'est un troll, c'est pas possible, autrement. Ah non, elle est suivie par Caroline De Haas. C'est pas un troll ou quoi ? C'est pas un troll, je sais pas. Des fois, c'est dur de savoir. Donc, ah, mais en fait, il est au premier degré, putain ! Ces T-shirts en mode, waouh, 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 les T-shirts, comment ils sont beaux ! Je pensais qu'ils se foutaient de la gueule des T-shirts, et moi aussi, je me foutais de la gueule des T-shirts. Ah ok, ouais, putain, quand tu sais que c'est au premier degré, évidemment, ça change beaucoup de choses. Digne d'adolescent perturbé. J'ai 45 ans, je suis loin d'être encore un ado. Avec quoi, c'est un doigt d'honneur, ça ? Mains dans le dos avec majeur tendance. Eh, c'est pas gentil, hein, mais dit Célia. C'est pas gentil. J'ai 45 ans, je suis loin d'être encore un ado. Ah, mais tu sais, il y en a, il reste ado très longtemps. Mais bon, on souhaite. Merci pour les super photos et pour l'homosexualisation des foules. Mais vous fumez, monsieur ! Quand je vous disais que ça part dans tous les sens. Aucune personne racisée sur les photos ? De quelle banlieue parle-t-on ? Les autres n'osent pas venir de peur de représailles ? Ou est-ce un mouvement réservé aux blancs ? Oh putain, ils accumulent les tares, les mecs, avec leurs T-shirts. Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est chaud. Aïe, 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 qu'est-ce que ça fait, ça ? Vive la pride des banlieues, nous ne cautionnons pas ce qui est dit dans cette vidéo. Bon, encore une fois, je vais pas mettre le son, parce que, bah les couilles. Donc ça dit quoi ? Ibn Abbas, quote de prophète Muhammad, a dit Si tu trouves des gens qui sont en train de, voilà. Faut tuer celui qui est active, et également celui qui est passif. Ouais, comme elle fait le mouvement, la dame. Yallah ! Ok. Commence pas à dire, are you active for passing ? Ouais, donc bute-les tous, toi, bute les deux. Putain, c'est chaud. Je fais pas mon étonné, hein, c'est juste que la vidéo, je l'avais jamais vue, mais je sais très bien, c'est comme ça que ça se passe. Les compagnons du prophète, blablabla, unanimously agreed that homosexual, donc les homosexuals devraient être, hein. But they disagree, attends, tu sais quoi, on va faire ça comme ça, hop. But they disagree about the method, donc ils, mais ils sont pas d'accord sur la méthode de les tuer, enfin sur quelle méthode on va utiliser pour les, hein. Certains disent qu'ils devraient être brûlés vivants, ouais, c'est de sympa. Sympa, sympa, euh, ouais, donc les machins, ils supportaient cette idée. D'autres disent qu'ils devraient être jetés, bah voilà, c'est ça, bah, du haut des immeubles, hein, et qu'après, ils devraient être followed by stoning, donc, bah, stoning, hein, les gars. Donc, ouais, lapidation. Ah, ta gueule, toi, copier l'adresse de la vidéo, pourquoi tu me fais chier à copier l'adresse de la vidéo ? J'en ai rien à foutre, quoi. Pff, tu me fais chier. Donc, voilà, stoning. Yoder said that they should be stoned to death. Beauf Ali and Ibn Abbas agree to die, soyez bon, donc, voilà. Ok, donc, les savants islamiques ont dit que, de manière unanime, que les lesbiennes, le lesbianisme est interdit. Somme of them, c'est, je ne suis pas homosexuel, je suis gay. Ils veulent paraître, enfin, ils veulent sound nice, ils veulent paraître, ouais. No, you are a homosexual, a sodomite and a lesbienne. Et ça, c'est pas bien. Ça vient d'où, ça ? C'est quel pays qui dit ça ? Ah, c'est en Egypte. Watan TV, basé en Turquie. Ah non, Turquie-based Egyptian Muslim Brotherhood. Et c'était le 16 juin 2020. Bon, ok, hein. Ok, ok, ok. Voilà, c'est tout. Démerdez-vous, les gars. Bah, les couilles. Bon, c'était le crabe, woke, fantôme. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo. J'ai pris un coup au moral, là, sur la fin, avec ce mec qui donne juste une pilule de vérité à l'autre mec, là. Je ne sais plus où c'était, on s'en fout. Bon, ben, voilà. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Cette vidéo est très longue. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, que ça vous amuse, ou que vous aimez bien ma gueule, ou que si vous trouvez que je suis un gros connard, vous pouvez vous abonner aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, abonner si ça vous plaît. Enfin, si ça vous plaît. S'il, cela, vous plaît. Prenez soin de vous, les gars. Et moi, je vais aller, je ne sais pas, je vais aller prendre une douche froide, aller fumer une clope. Je vais faire quelque chose. Bon, allez, prenez soin de vous, les gars. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Ciao.